Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, on est reparti sur Satisfactory, et j'ai 2-3 choses à vous montrer avant vraiment de commencer. J'ai modifié un petit peu la manière de faire ici, je vais commencer par vous montrer ceci. Alors au début j'avais uniquement les lingots qui arrivaient de cette fonderie là, ça rentrait là, et ici on faisait des barres, mais alors comme je faisais des barres de fer à un rythme de 15 par minute, j'utilisais trop peu de lingots finalement, donc j'ai dédoublé ici la sortie des lingots avec un splitter, un séparateur, et donc on a des lingots qui arrivent par ici, et là je peux de nouveau faire des barres, alors ces barres elles sortent par ici, j'ai créé un deuxième assembler à côté du premier, le premier rappelez-vous, il me sert à faire les plaques renforcées à partir de vis et de plaques, et puis le deuxième ici, il me sert à faire les rotors avec les deux assembleurs pour pouvoir faire les ressources nécessaires pour la première livraison pour l'élévateur spatial, tout simplement. On avait besoin ici donc de barres et de vis, donc j'ai juste séparé la production des vis en deux, j'en produisais de toute façon un rythme trop élevé la barre, donc je sépare en deux et ici on a le deuxième fabricateur de barres qui arrive ici. Alors tout n'est pas forcément équilibré, on l'a vu, il y a trop de barres qui arrivent ici, donc je pourrais reconnecter la sortie ici, refaire un splitter et mettre un stockage, là je l'avais déconnecté, pour restocker plus de barres, honnêtement ce serait peut-être pas une mauvaise idée de le faire, et d'ailleurs je pense qu'on va le faire tout de suite, puisque je me rends compte que j'en produis trop par là, on va enlever ce stockage là, et je vais agrandir encore un petit peu par là, mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, on a ma mine qui est là. Alors aujourd'hui je vais faire de l'exploration, j'ai envie, on arrive au bord de la mine là, on va encore venir là si je veux, hop, j'ai très envie de faire de l'exploration, on va aller récolter de la biomasse en même temps, comme ça on fait coup double, ça comme ça, stocker ici, alors, logistique, splitter, venir se mettre ici en plein milieu, plus ou moins, hop, juste vérifier que là ça marche toujours bien, quand ça va avancer on le verra, bah, est-ce qu'on est toujours bien connecté, on est en train de produire, sinon je reviendrai voir plus, voilà, c'est bon, ok, je produis un rythme qui n'est pas très très élevé, mais ça va me suffire pour l'instant, je pourrais éventuellement optimiser plus tard, mon but là, c'est de repartir, on va prendre la tronçonneuse, et ce qu'on va faire également, c'est que je vais, vous montrer rapido, j'ai continué encore un petit peu les fondations ici, on va débloquer un niveau supplémentaire, comme ça on pourra utiliser également des ressources que j'ai un petit peu en trop, les jump pads m'intéressent vraiment bien, les passerelles également, ça commence, ça va être utile, regardez là, alors, j'ai espacé un petit peu, mais quand même, pour se déplacer, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut sauter un peu partout, pour sauter au-dessus des tapis roulants, moi j'aimerais bien avoir des passerelles, qui surplombent mes usines, je trouve que ce serait bien, mais on va commencer par les jump pads, parce que ce sera cool à tester, on va pouvoir un peu écouler notre stock ici, il manque juste quelques barres, je vais retourner en chercher, ou les fabriquer moi-même, et des plaques, je crois que j'en ai pas mal non plus des plaques, mais je vais en faire une centaine, on en a assez, voilà, je vais juste faire quelques petites barres, ensuite je vais vous montrer, ma fabrication de biofuel, j'ai dû encore ajouter deux générateurs, en fait c'est le problème, c'est que, c'est bien de vouloir utiliser toutes les ressources au maximum, en faisant toutes les chaînes possibles, pour utiliser tout le fer qu'on produit par exemple, mais à côté de ça, il faut quand même, pouvoir apporter l'énergie, donc c'est pas forcément mieux, non plus, enfin je trouve, je vais prendre un petit peu des situations, on va regarder un petit peu le jump pad, ça doit être dans, voilà c'est ici, incliné, droit, et puis ici c'est pour pouvoir atterrir, ça demande de l'énergie, c'est ce que je voulais voir, ça demande 5 MW, donc on ne pourra pas le taper comme ça, loin, et espérer que ça fonctionne, non, cela dit, on peut quand même aller les construire éventuellement, donc je vais prendre ce qu'il faut, de la biomasse pour ça je pense, les 200, ouais, on va le faire tout de suite, de toute façon, l'atterrissage, bon pour l'instant apparemment, les réglages vraiment, pour les chutes sont réglés au minimum, j'imagine que ce sera adapté plus tard, il n'y a pas trop moyen de se tuer, enfin j'ai l'impression, je vais garder ça ainsi, on va aller chercher, du biofuel, je n'ai pas beaucoup, alors c'est pas grave, j'ai fait 2 unités ici en plus de production, on les mettra encore les suivantes ici, on a ce qu'il faut, on va aller se balader, le premier point d'intérêt, déjà on va utiliser notre carburant, comme ça on serait tranquille, on pourra enlever la tronçonneuse, là, c'est bon, on ramasse tout ça, on va ramener plein 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 de biomasse, je ne suis pas sûr que pour l'instant dans le jeu, on puisse, on puisse faire autre chose comme générateur, générateur à biomasse, j'ai mis une balise là-bas, parce que j'avais déjà été faire un petit tour, et j'ai vu un truc vachement bizarre, donc on va tester ensemble, ça me fait un petit peu peur, ça m'a l'air agressif, mais on va devoir le tester, c'est déjà pas mal, je coupe encore quelques arbres, puis on range la tronçonneuse, voilà, ok, alors je vais remettre, je vais remettre l'espèce de tether, ah zut, je l'ai rangé ailleurs, on va regarder la tronçonneuse, et je vais vous montrer pourquoi, il y a ce machin là, je ne sais pas ce que c'est, je ne me suis pas encore trop approché, et ce que j'ai vu, c'est que quand on s'approche, ça fait ça, et donc je ne me sens pas trop à l'aise, on dirait une bestiole, peut-être une plante carnivore éventuellement, oula 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 oula, d'accord, ok, je pense qu'il va falloir, là on va mourir si on s'approche, vous avez vu la vie que j'ai perdue déjà, là on m'approche un petit peu, donc ça veut dire qu'il faudra, trouver une combinaison, ou fabriquer une combinaison, qui nous permet de résister au gaz, on va faire ça tout simplement, mais là pour l'instant je ne peux pas, on va s'écarter, je vais enlever la tronçonneuse, allez c'est parti, on part à l'aventure, bon là c'est pour explorer un petit peu, laisser également passer le temps, pour qu'on puisse ensuite, récupérer les ressources, pour passer au niveau suivant du, oh encore des gaz, de l'ascenseur spatial, qu'est-ce que c'est que ces machins, bon encore une fois je ne vais pas pouvoir m'approcher, je pourrais peut-être, mais non non, on ne peut pas, donc aller là en haut, je ne pourrais pas pour l'instant, par contre là, il y a un truc bizarre, est-ce que je peux monter sur le rocher ici, allez il y a un, on dirait qu'il y a un dépôt en haut, on dirait qu'il y a un dépôt, pute, voilà, est-ce que je vais pouvoir faire le saut, je n'ai pas l'impression, ça ne passe pas, ça ne passe pas du tout, sinon j'ai qu'un crafté des, en fait c'est con, j'ai qu'un crafté un escalier en fait, attendez, organisation, walls, fondation, il faut la fondation d'abord, on va pas se gêner en fait, on va pas se gêner en fait, on va pas se gêner en fait, c'est du fer, de nouveau pur, bon, on n'a pas vraiment besoin pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire, on continue, c'est vrai que ça je n'y avais pas pensé, mais on peut simplement crafter des escaliers, pour arriver vachement haut, sans doute aussi haut qu'on veut, il y a encore deux gisements de fer là-bas, et il y a ceci, et il y a ceci, green power slug, une limace d'énergie verte, on va dire, de puissance verte, une étrange limace qui irradie, une faible puissance, étrange, on va aller l'analyser bien sûr, le plus vite possible, je vais terminer un peu l'exploration, si je n'arrive pas à me casser la figure, alors rappelez-vous également, qu'il y a plusieurs biomes dans le jeu, il faudrait que je marche assez longtemps, sans doute, pour retrouver le suivant, donc je n'ai pas spécialement, envie de le faire, avant d'avoir des véhicules, et je ne sais pas si dans la bêta, on peut avoir déjà des véhicules ou pas, j'avais dit que j'essaierais d'attaquer les bestioles, mais, quand je parle des bestioles, c'est ces trucs énormes, ça me paraît dangereux, mais on peut essayer d'en tuer une, déjà on va s'occuper de celui-là, juste, ouh il y a un truc, ouh là là, ça en fait un en moins, merci pour la carapace, j'ai peur, c'était que l'ombre, regardez ce grand truc là, on peut aller jusque là, c'est sûr, on pourrait y aller, mais après je me retrouverais vachement loin, j'aimerais vraiment bien avoir des véhicules en fait, je sens que je vais mourir, mais on va quand même tenter d'un peu l'asticoter, juste pour voir, il va réagir, c'est quoi sa tête déjà, d'accord, ouh il se barre, au moins il ne tue pas, il ne tue pas, mais je ne crois pas qu'on puisse le tuer comme ça, regardez la formation là-bas également, l'espèce d'énorme vigne, j'ai envie d'aller voir, on va faire ça, on va aller jusque là, et ensuite je reviendrai à la base, et c'est également là où il y a la chute d'eau, donc ça m'intéresse bien, c'est vraiment beau, et puis on a cette impression de mystère, on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir, mais on sait qu'il y aura des choses extraordinaires, sans doute à découvrir, et très dangereuse également, alors c'est quoi de la pierre calcaire, oui, on continue, est-ce qu'il me reste une balise, ah non zut, je n'ai pas de balise, mais franchement, ce ne sera pas dur à retrouver ça, c'est très bien visible, et on a également des formations un petit peu, ouf, alors il y a un truc assez intéressant à noter, oula, je me faut qu'attaquer, zut, un truc assez intéressant à noter, c'est que, j'ai analysé les carapaces, j'ai commencé, je n'ai pas eu des masses d'infos, et en fait, une fois que vous avez fait une première analyse, avec un objet, vous avez besoin de 10 fois cet objet, pour passer au niveau suivant d'analyse, donc il faut évidemment, en récolter pas mal du coup, me soigner un peu, il y a un truc qui me fait plaisir, enfin, tout le monde ne sera pas du même avis, mais je suis content qu'il n'y ait pas de notion de survie dans le jeu, dans le sens où on ne doit pas boire et manger, je ne pense pas que ça apporterait grand grand chose, parce qu'on a déjà le côté construction, qui nous prend beaucoup de temps, et donc comme on a ce côté là, il ne faut pas qu'on soit ralenti dans la construction, par le fait qu'on doit s'arrêter tout le temps, tout le temps pour manger et boire, je trouve perso, je pense qu'ils ont fait le bon choix de gameplay, de ne pas ajouter cette couche là, qui serait un peu de trop, est-ce qu'on arrive à un nouveau biome, oh, waouh, on a la plage, est-ce qu'on peut construire des véhicules volants, ce ne serait clairement pas de trop, parce qu'une fois qu'on est descendu là pour remonter, bonjour, on va essayer d'aller jusque là pour voir ça, et puis on rentrera, si je suis toujours en vie bien sûr, attention au trou, oh, oh, c'est quoi ça ? d'accord, tu veux jouer, nouvelle bestiole, il ne fait pas trop mal, ça va, ça va, ça va, je ne suis pas sûr que je lui fasse grand mal en fait, c'est le problème, oh merde, oh, je croyais que j'étais tombé, on va essayer de l'éviter, parce que je pense que je ne peux pas le tuer en fait, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il est bien résistant, on reviendra quand on aura des armes un peu plus costaudes, il y a des armes dans le jeu avec des chargeurs, donc j'imagine qu'on peut faire des genres de... et toi ça va, on te connaît, genre de mitrailleuse, ou en tout cas de fusil, ça c'est gérable, ces bestioles là, mais, oh, une grotte, ah zut, un agaric, d'accord, oh là là, je suis en train de m'enfoncer dans la grotte, alors il y a le mans, derrière moi je ne peux pas le tuer, c'est pour ceci qu'on peut venir, alors c'est quoi ça ? C'est aussi du work in progress, donc on ne pourra rien en faire malheureusement, et ça ne servait pas à grand chose de venir, on va se barrer vite fait, je peux le stocker, donc apparemment quand l'action de 6p sortira, il y aura des choses en plus, par rapport à maintenant, ah il y a un truc là, il y a un débris on dirait, j'ai super envie d'aller le prendre, même en prenant du dégât, voilà la formation, on n'est pas loin, je n'ai pas envie de mourir, ah là là, je n'arrive pas à activer, on reviendra plus tard, oh, c'est le petit lézard de la promo du jeu, attendez, il va me passer, sale bête, il est là, il va me faire un câlin, mais ils ne vont pas me laisser tranquille, évidemment, il faut que je me barre, je vais mourir, je vais mourir, on en trouvera d'autres, j'imagine, de cette espèce là, il ne doit pas être tout seul, purée, ok, je vais me barrer, parce qu'on va finir par crever, il faudra revenir, regardez, il y a encore un truc étrange là-bas en haut, je ne pourrais pas tout faire, je n'ai pas trouvé grand, grand chose, mais je ne pouvais déjà pas mourir, ce serait cool, on n'est pas loin de crever en fait là, une fois qu'ils commencent à vous taper dessus, ils ne vous lâchent plus les gars là, on n'est vraiment pas loin de mourir, c'est un peu haut ça quand même, par ici, encore les débris, j'aurais bien voulu avoir la balise là quand même, pour indiquer ça, mais, est-ce que je peux l'enlever ? je ne peux pas le dismantle malheureusement, il va falloir essayer d'éviter les ennemis, ça c'est bien, la cascade, il faut qu'on revienne vers le camp, vous voyez l'espèce d'arbre, avec un bulbe au-dessus là, oh merde, je suis complètement dans le truc des... dans la zone infectée, on va essayer de contourner, c'est bien ça aussi, pour l'instant il ne sert à rien, donc ce n'est pas trop grave, oh merde, c'est bourré de monstres, oh purée, en fait il ne vous lâche pas, ceux-là, une fois qu'il court, ah zut, bon bah du coup je suis revenu plus vite, on n'a rien dans l'inventaire, on perd tout ce qu'on a dans l'inventaire, bon là je viens de trouver un dépôt de charbon, en allant chercher le corps, donc ça c'est cool, je ne suis pas sûr qu'on en aura encore l'utilité, mais le charbon ça indiquerait qu'on va pouvoir avoir, eh bien des centrales énergétiques au charbon, qui pourront être alimentées automatiquement, via des mines j'imagine, bon là c'est juste un dépôt de surface, il n'y a pas de veine de charbon en dessous malheureusement, ah voilà le copain, j'ai l'impression que pour l'instant on ne sait pas s'en occuper, mais on doit pouvoir le domestiquer normalement, purée j'ai réussi à récupérer mon corps, mais il y a plein plein d'ennemis ici, je pourrais faire un escalier ici, pour bien l'aligner ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trucs comme ça, voilà, on va en mettre une en dessous, on va mettre une de 2 mètres, évidemment c'est en partie haute que ça se met, je crois qu'on est à court d'énergie, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça, comme ça, comme ça c'est mis, je peux enlever ça ensuite, on va mettre une rampe, et là on va faire l'escalier, ça va aller, je peux faire un escalier dans l'autre sens, c'est complètement personnel, voilà comment ça fonctionne, n'y est presque, super, ok super, ça c'est vraiment bien, là on a notre stockage de barres, je vais en reprendre, où est-ce qu'on en est ici, 40 de rotors, pas mal, pas mal, je pense que je devais en avoir une cinquantaine, peut-être même seulement 40, et là on a 47, ce qui me fait au total en plaque renforcée, 110, largement ce qu'il faut, largement ce qu'il faut, alors avant d'aller livrer tout ça au ascenseur, on va lancer l'analyse, je pourrais pas parce qu'il n'y a pas d'énergie je pense, voilà le catalogue de scans d'objets, on va retrouver d'autres objets de ce type plus facilement, bon, voilà il n'y en a plus, il n'y en a plus, voilà j'ai remis l'usine en route, et on va pouvoir faire la première livraison pour l'ascension spatiale, mais d'abord juste lire la description pour le charbon, il est utilisé principalement comme carburant pour les véhicules, et les générateurs au charbon, comme je le supposais, mais également pour la production d'acier, ok, alors c'est parti, 75 plaques renforcées, on n'en a plus de 100, et des rotors j'en ai, une soixantaine je pense, sont-ils ici, voilà il me reste 10, ok, je dois peut-être attendre ici que ça se fasse complètement, voilà, et on en voit, ça va débloquer le niveau 3 et 4, rien qui est parti, ah ok, je vais aller voir au hub après si ça a débloqué des choses supplémentaires, peut-être aussi que c'est limité par l'alpha, alors des cadres modulaires, on a le, on a la recette, mais je ne l'ai pas encore tenté de le faire, et puis ici le moteur, ça je n'avais pas encore la recette, évidemment c'est une, une bonne avancée vers la création de véhicules, 500 et 100, c'est pas mal, on va retourner voir au hub, s'il y a quelque chose de nouveau, voilà, donc ça c'est les scanners en plus, on peut peut-être débloquer celui-là pour pouvoir trouver les noix plus facilement, il faut 5, c'est bon, 2, 3, ah voilà, générateur au charbon, ah génial, on peut le faire dans la bêta, cool, enfin la bêta, l'alpha, et logistique, des tapis roulants niveau 2, ah ça peut transporter plus de ressources par minute, d'accord, et puis ici, les, les pylônes à convoyeur, donc un tapis roulant, super posable, le générateur, on a le tracteur, un premier véhicule, excellent, 25 cases d'inventaire, il y a un établi incorporé, il peut être automatisé pour prendre et livrer des ressources à des stations de camions, ah super, le nom de code, enfin le petit surnom, c'est le cube de sucre, ok, la station correspondante, un inventaire de 48 cases, transfert jusqu'à 120 stacks, donc 120 cases disons de, d'inventaire par minute, entre, au véhicule, ou inversement, il va également, rechercher en carburant les véhicules, le générateur au charbon, il faudra absolument que j'en fasse ça, on a trouvé du charbon, souvenez-vous, mais il n'y avait pas de dépôt, peut-être qu'on va pouvoir le scanner maintenant, oui, scanner update call, ok, je veux absolument ça évidemment, ça va être très facile pour moi, parce que, on a automatisé toutes les productions ici, donc, très très simple, on sélectionne ceci, et on pourra mettre dedans, ce qu'il faut, en fait, j'ai déjà dans mon inventaire, quasiment assez de bobines de cuivre, les retors, on va aller en chercher, ça, on a déjà ce qu'il faut, et les retors, il ne m'en manque que quelques-uns, voilà, on va skitter ici, je suis super enthousiaste, en fait, par ce qu'on a pu débloquer, parce que, les premiers véhicules, ça me tente vraiment bien, avec en plus des livraisons automatiques, j'ignorais avant de commencer le jeu, qu'il y avait ce genre de choses, je suis vraiment très content, quoique c'est vrai qu'il parlait de véhicules automatisés, mais, le fait qu'on puisse livrer les ressources automatiquement, c'est vraiment très chouette, voilà, on se quitte là, je vous souhaite une très belle continuation, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501